Les relations entre la France et l'Afrique. Je vais vous donner un exemple. Quand on voit des dirigeants des pays africains de haut niveau venir s'aplatir en France pour être reçus, nous avons honte. Nous avons honte car un peuple est représenté par des dirigeants. Et si ces dirigeants n'ont pas de respect pour eux-mêmes, on ne peut pas respecter ce peuple-là. Nous avons vu récemment des exemples à La Rochelle où des dirigeants africains ont été capables de fabriquer des invitations, des fausses invitations, pour pouvoir pénétrer. Vous parlez là du groupe des Gabonais qui ont été... Notamment, soi-disant qu'ils étaient invités alors qu'ils ne l'étaient pas. Je veux dire qu'il s'agit là d'actes méprisables mais qui portent atteinte à la dignité de tout le peuple. Et nous appelons ces dirigeants à avoir un peu plus de dignité. Au moins, nous les appelons à avoir de la dignité parce que ces dirigeants africains ne sont pas là pour séduire la France mais sont là pour séduire leur peuple. Oui, mais justement, c'est très très bien de le dire que vous interpellez ces dirigeants africains à pouvoir avoir un peu de dignité quant à leur statut vis-à-vis de la France. Mais toujours est-il qu'un certain nombre de dirigeants en Afrique, comme nous le savons, et surtout pour ce qui est de l'Afrique francophone, sont là parce que la France y est pour beaucoup. Alors que le peuple n'a pas très souvent son mot à dire. Ça, il faut le dire très clairement. Les peuples ont souvent les dirigeants qu'ils méritent aussi par ailleurs. Je ne vois pas la France en train d'imposer un dirigeant si tout le peuple se lève contre ce dirigeant-là. Il y a quelque part chez les Africains aussi un manque d'esprit sacrificiel qui permet au peuple ou aux nations de se bâtir. Il n'y a pas de nation bâtie, construite, solide, sans le sens du sacrifice. Ce n'est pas à la France d'aller faire la politique à l'intérieur des pays africains. Il appartient aux Africains eux-mêmes de le faire. Je ne connais pas un dirigeant qui pourrait tenir s'il avait un million d'hommes dans les rues. Je ne connais pas un dirigeant qui pourrait faire autrement que ce que son peuple veut si ce peuple en est bien décidé. Il existe aussi, bien sûr, qu'il y a la responsabilité de l'ailleurs, comme on aime à le dire, mais aussi une responsabilité collective à l'intérieur du continent qui explique cela. Les gens ne veulent pas prendre des risques. Les gens ne veulent pas se battre. Ils pensent que les choses vont se régler magiquement. Mais la France n'est pas là pour développer l'Afrique. La France est là pour le bien-être des citoyens français. Et c'est normal. Il appartient maintenant aux dirigeants africains, aux peuples africains, à exiger de leurs dirigeants leur bien-être et à créer les conditions pour cela. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache. Et il faut que le peuple noir apprenne à arracher le pouvoir. Ça ne se donne pas. Moi, quand j'entends certains Africains ou certains mécrits me dire « Madame Beyala, quand est-ce que M. Hollande va venir nous libérer ? » Je ne leur dis jamais, il ne viendra vous libérer. Soyons clairs là-dessus. Un peuple se libère par lui-même. Personne n'a jamais libéré personne. Ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Si vous voulez vous libérer, si vous vous sentez opprimé, levez-vous et utilisez tous les moyens de votre possession pour vous libérer. Ayez l'esprit du sacrifice. Au moins, les Africains français, nous l'avons. Quand nous décidons d'acheter une maison de la culture africaine-française, nous ne sommes pas riches. Mais chacun va se dépouiller un peu de ce qu'il a pour que le collectif marche. Il est temps que les Africains apprennent une chose. Tant qu'ils n'auront pas en esprit que nous sommes dans un tout plus grand que nous-mêmes et que chacun va vouloir ne pas mourir, ne pas donner son argent, ne pas donner son temps, ne pas donner son énergie, on n'y ira nulle part. Et ce n'est de la faute de personne d'autre que de la faute de nous-mêmes. Et cette autocritique, il est temps que les Africains, les Africains français, se le fassent. Or, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ils sont en attente de quoi ? Il ne se passera rien. Mes frères, il ne se passera rien si vous ne faites pas. Parce que moi, si je suis opprimé, je me lève. Quand je crée le collectif Égalité, à l'époque, pour réclamer des places pour les Noirs, c'est parce que je sentais qu'on était, j'étais opprimé. Et que mes frères étaient opprimés. Donc, je me lève. Et je prends des risques. Et des risques, on peut même jusqu'à aller se faire tuer. Il faut accepter le principe sacrificiel. Les nations occidentales se sont créées sur la base de ce sacrifice. Même la France, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des hommes, des femmes, des enfants qui ont sacrifié leur vie en faisant leur révolution, la révolution française, on n'en serait pas là. S'il n'y avait pas eu la commune, on n'en serait pas là. Le sacrifice fait partie du processus de la construction des identités des nations. Nous, on ne veut pas le faire. On demande aux autres de le faire. Pendant des années, j'ai vu, on n'avait pas de maison de la culture. Les Africains français ont passé leur temps à aller demander qu'on leur construise. Mais personne ne va te construire ta maison. Tu dois te la construire ta maison. Ils réclament qu'on aille libérer l'Afrique. Mais personne n'ira libérer l'Afrique. Les Africains libéreront l'Afrique eux-mêmes s'ils le veulent. Pas en parlant, mais en agissant. Ça fait des décennies qu'on les entend parler. Moi, je suis un révolutionnaire. Non ! Tu l'es. Pose l'acte. Tu n'es pas content du régime. Lève-toi. Déjà, à l'époque, j'ai réécouté récemment Fela Ramson Kuti. Tout ce que j'ai dit, elle le disait déjà. Ça veut dire que c'est un comportement chez nous recurrent. le refus du sacrifice. Donc, on ne bâtira jamais de la sainte tant qu'on ne l'aura pas. Tout le monde veut arriver à Dieu, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut arriver à Dieu, mais personne ne veut mourir. Et c'est très spécifique à notre culture. Et c'est ça qui est dommage. Et ce n'est pas seulement au niveau du sacrifice physique, mais même de l'argent. On vous dit, on va faire des cotisations pour envoyer telle chose dans tel endroit. Ceux-là même qui sont concernés par l'endroit ont du mal à donner un héros. Bon Dieu ! Comment voulez-vous avancer ? Le peuple Tutsi nous avait donné un exemple en 1994, 95, 96. Ils étaient maltraités. Ils avaient subi un génocide. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tous les Tutsis du monde, je vous le signale, étaient obligés de donner, je crois, le tiers de leur salaire comme don à la révolution. Et ils l'ont tous fait. Enfants comme adultes. Vieux comme jeunes. Hommes comme femmes. Et Kagame se battait au front. Là j'entends des gens, on est en train de nous tuer et nous on n'est pas contents. Et ils marchent. Mais ils marchaient. Mais ils marchaient. C'est thérapeutique certes. Mais ce n'est pas comme ça que l'histoire des peuples change. L'histoire des peuples change par le sens du sacrifice. Là, quand Hollande est passé l'autre jour à la télé, il appelait tous les Français au sacrifice économique pour redresser la France. Moi, je ne suis pas très heureux de donner mon argent, mais je veux donner. Parce qu'à des moments précis de l'histoire, tout le monde doit faire le geste nécessaire. S'il faut donner un enfant, on donne l'enfant. s'il faut donner de l'argent, on donne l'argent. Quand vous dites ici qu'il faut donner un enfant, on donne l'enfant, c'est-à-dire ? Pendant la révolution, c'est ce qui s'est passé. Il y a des gamins qui sont allés pour connaître la République d'aujourd'hui. Ils sont allés mourir pour ça. On meurt pour ces idées. Il faut avoir le sens du sacrifice. Sous-titrage Société Radio-Canada